Regardez monsieur, il y a un hippopotame, il est beau mon hippopotame, tu ne trouves pas ? Mais ce n'est pas un hippopotame, c'est un singe, c'est un monke. Mais qu'est-ce que tu racontes monsieur ? Tu vois bien que c'est un hippopotame, il nage dans l'eau, il sait nager et tout, regarde, il nage, il nage, regarde. Oh non, comment je vais faire pour te faire adopter ? Je ne sais pas comment je vais faire. Bon, il va falloir que je trouve une personne stupide qui pourra t'adopter et te garder aussi longtemps, parce que la dernière famille où tu as été adoptée, tu es restée peut-être pendant, allez, trois heures. Mais ce n'est pas ma faute, il y avait genre des feutres partout dans ma chambre et puis il y avait plein de murs blancs, c'était trop bien, j'aurais fait une fresque murale, c'est digne d'un peintre comme Picasso. Si ils voulaient adopter un peintre, ce ne serait pas ici qu'ils seraient venus adopter, non mais je rêve. Oh, il faut que j'y aille, je crois que nous avons une personne qui va arriver pour l'adoption, bon, ne rêve pas toi, ce n'est certainement pas toi. Non mais ces trottoirs, ils sont vraiment trop hauts pour mon super bolide. Bonjour madame ou mademoiselle devrais-je dire ? Bien évidemment, c'est mademoiselle, regardez comment je suis belle et jeune ! Oh, oh my goodness, what ? Mais, you, you, vous êtes bien l'actrice qui joue dans la série très, très, très populaire de Amo, Gloire et Misto ? Oui, c'est exact, c'est moi, j'ai d'ailleurs le rôle limite principal de la série. Bon, si Jennifer, elle n'était pas passée sous le bureau pour faire des trucs bizarres avec le directeur de production, je serais certainement en tête d'affiche et pas juste derrière elle. Mais bon, ça c'est des histoires, vous connaissez. Bref, moi je suis venue ici pour adopter, alors j'avais déjà adopté une fille il y a quelques années, mais du coup comme ça se passe très, très bien avec elle, j'aimerais bien adopter une autre, plus jeune encore une fois. Voilà, qu'est-ce que vous avez à me proposer ? Attendez mademoiselle, je vérifie tout de suite. D'accord. Effectivement, vous aviez adopté chez nous il y a quelques années, il y a eu zéro problème. Actuellement, j'ai une petite fille qui pourrait vous correspondre, donc elle est assez jeune, je pense dans mon creature. Elle est très bien, elle est très très gentille, très sage et très mignonne. Vous voulez que je vous la présente ? Vous croyez vraiment que j'ai le temps qu'elle se présente ? Non, non, écoutez, ce que je vous propose, c'est que vous me la mettiez directement dans mon coffre, je la prends, il n'y a pas de problème, ok ? Bon, allez, je vais m'installer, vous me la mettez dans le coffre, c'est un peu comme le drive, c'est cool ici, j'adore, c'est comme ça qu'on avait fait la première fois. Ne vous inquiétez pas, j'envoie le virement comme d'habitude, dans la soirée vous recevrez vos 100 000 dollars. Allez, au revoir messieurs ! Ça tombe vraiment bien, moi qui voulais me débarrasser de la petite, je vais pouvoir le faire, je vais la mettre directement dans le coffre, et puis 100 000 dollars qui refuseraient une sonne pareille. Ah là là, où es-tu ma petite ? Reviens, où te caches-tu ? C'est fini le cache-cache. Non mais c'est quoi monsieur, c'est un nouveau jeu, il est trop trop bizarre le nouveau jeu là, tu ne connais pas du tout ? Yes, c'est vraiment un nouveau jeu très intéressant, très à la mode, toutes tes petites copines elles font pareil, en fait le but du jeu c'est que tu rentres dans le coffre de la voiture. Mais monsieur, je ne comprends pas, regardez, il n'y a pas de coffre, parce qu'en fait dans les Ferrari c'est le moteur qui est dans le coffre, donc il n'y a même pas de coffre dans cette voiture monsieur. Non mais là, je n'ai clairement pas votre temps, là, dépêchez-vous, je ne sais pas, moi c'est un coffre dans cette voiture, c'est juste ma cinquième voiture que je viens de changer en trois jours, je ne sais pas, moi, foutez-la dans le pot d'échappement. Ok, il n'y a pas de problème mademoiselle, on s'occupe de tout. Bon, ma petite Juliette, tu vas venir, écoute, j'ai trouvé une idée, en fait madame ne souhaite pas que tu, comment dire, que tu salises sa voiture, donc écoute, tu vas aller, là, je vais te poser, t'es lourde, tiens, je te pose là. Ah mais j'ai trop bien ici, moi j'adore, c'est trop bien, regardez comment je suis, oh là là, en plus j'ai mes cheveux, ils sont assortis à la voiture, j'adore. Non, moi j'aime bien cette place, je peux toujours m'asseoir ici, moi ça, ça me va, hein. Bon allez, on y va, parce que moi je dois être sur le plateau de tournage dans, dans, dans pas longtemps, et il faut encore, je me prépare, je vais me mettre du make-up et tout. Attendez, ne reculez pas. C'est très bizarre, le trottoir, il est encore plus haut quand je suis repartie que quand je suis arrivée, bon bah c'est pas grave, allez, on y va. Et voici ta nouvelle maison, tu t'appelles comment déjà ? Moi je m'appelle Juliette, c'est un super beau prénom, et toi tu t'appelles comment, et c'est qui la fille là devant, elle s'appelle comment ? Déjà, règle numéro 1, tu m'appelles jamais maman, moi je suis trop jeune pour avoir des enfants, limite je pourrais être ta soeur, en fait tellement je suis fraîche. Mais tu vas m'appeler Shirley, voilà, c'est mon nom, c'est mon prénom, tu vois. Et la fille en face, bon, c'est pas une personne importante, voilà, c'est la domestique de la maison, elle s'appelle Amélie. Bienvenue à la maison, Juliette, tu te trouves trop belle, Amélie. Amélie, je t'avais demandé de me faire un smoothie fraise banane, et c'est toujours pas fait, oh mon dieu, mais non, mais c'est incroyable, c'est pas possible ça. Bon, bref, ma petite, je sais plus ton prénom, donc va dans ta chambre, d'accord ? D'accord, je vais dans ma chambre, hum, 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 oh, ok, ça va, c'est pas mal. Bon, je pensais que c'était plus grand vu la taille de la maison, j'ai une petite chambre, mais c'est trop bien, c'est une grande, grande maison. En fait, la taille de ma chambre, c'est la taille de l'orphelinat, c'est trop, oh, regarde, oh, je peux sauter sur le lit, c'est trop bien. Je peux faire plein de trucs maintenant, j'ai même ma propre table, que je n'ai même plus besoin de partager avec les autres de l'orphelinat, là, ils voulaient tous aller sur ma table, et puis quoi encore ? Moi, je suis PDG d'une grande entreprise, moi, je suis chef, je suis une business human, une working new man, et les new men working, bah, ils font du work au travail, donc moi, j'ai pas besoin d'avoir les autres enfants de la crèche, là, qui me prennent ma table. C'est vrai qu'elle est un peu grande, là, là, il y a moyen de mettre au moins, je ne sais pas moi, 4 enfants autour de la table. En tout cas, c'est trop génial, j'adore ma nouvelle vie, c'est trop bien. J'ai bien dormi, j'ai même pas mis mon pyjama, parce qu'il n'y a personne qui m'a demandé de mettre le pyjama, c'est pas comme à la crèche, c'est trop bien ici. Il n'y a personne qui vient me voir le soir pour me dire, il faut que tu prennes une douce, je ne me suis même pas lavé les dents, et puis je pue de la gueule maintenant, mais ce n'est pas grave, parce que je vais prendre un petit déjeuner, et ça va enlever l'odeur de ma bouche pour mettre une autre odeur. Bon, je vais aller prendre le petit déjeuner. Oh, bah, il y a tout le monde qui est réveillé déjà. Bonjour ! Non mais, t'as vu à quelle heure tu te réveilles là ? Moi, je pars dans pas longtemps au travail, hein, pour subvenir à vos besoins, et toi, tu dors encore au lieu de venir me faire un petit déjeuner, c'est n'importe quoi. Donc, la prochaine fois, tu te réveilles plus tôt, et tu me fais un petit déjeuner avant que j'aille bosser. De toute façon, Amélie, elle va te montrer comment aider, participer à la maison. Ah ouais, moi, c'est pas l'habitude de faire les petits déjeuners, hein, d'habitude, c'est moi qu'on me les fait, mais tu sais quoi, moi, sur les, moi, j'aime bien faire les petits déjeuners, même si j'en ai jamais fait de ma vie, moi, j'adore apprendre de nouveaux trucs. Ok, bah, parfait, donc, Amélie, tu vas broder la petite nouvelle, là, et puis, bah, moi, je vais au travail, hein, parce que, bon, amour, glorie, michto, sans moi, bah, ça marche pas, parce que je suis leur star de l'émission, à plus tard, hein. D'accord, mais c'est quoi, ça se comprend pas, c'est pour, c'est pour ranger des, des, des jouets dedans ? Euh, non, non, en fait, ça s'appelle un lave-vaisselle, et quand tu finis de manger, faut absolument pas mettre tes, tes, tes assiettes et tout dans le, dans l'évier, parce que sinon, Charlie, elle va péter un plomb, donc, tout tes, si tu veux boire un verre, tu bois de l'eau ou quoi que ce que tu veux, le verre, il faut absolument que tu le mettes dans le lave-vaisselle, et pareil, dès que Charlie laisse traîner quelque chose, quelque part, tu le ramasses et tu le mets dans le lave-vaisselle. Ici, le matin, il faut que tu vérifies, après le réveil de Charlie, si, euh, si les draps sentent encore bons, et s'ils sentent bons, il faut que tu fasses absolument le lit, si ce n'est pas le cas, il faut que tu changes les draps. Ici, c'est le jacuzzi de madame, il faut vérifier, bien évidemment, que la température soit toujours la même, et qu'elle ne baisse pas en dessous des 50 degrés, parce que, bon, madame est frileuse, il faut absolument penser à ça, sinon, elle va te faire une crise, mais monumentale, et elle va te demander de te doucher à l'eau froide pendant une semaine, pour voir ce que ça fait que d'aller dans de l'eau froide. Et voilà, et une fois qu'on a fait le tourbe, et bien, on peut regarder un petit peu la télé, mais pas trop longtemps, parce que ça a eu trop d'électricité, d'après Charlie, et qu'on n'en veut pas trop la peine, en fait. Mais, dis voir, t'es sûre de vouloir rester ici, ma petite ? Bah ouais, elle est trop bien, elle est trop, trop bien, cette maison, elle est énorme, elle est plus grande que toutes les cresses réunies, et puis, en plus, t'es trop cool, toi, si t'aimes bien, et juste pour rester avec toi, moi, je veux trop rester ici, même si on fait des trucs de personnes, de vieux snogs toute la journée, et à la fin, on peut rigoler ensemble, moi, ça me va. Ouais, je comprends, mais tu devrais quand même faire attention, en fait. Attention à quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire, Amélie, par là ? Euh, non, rien, faire attention au linge, de toujours mettre de l'assouplissant, Charlie. Ouais, ouais, je préfère, hein, bon. Euh, prépare la table, on va manger tous les trois, avec mon invité et avec la petite, hein. Prépare ça tout de suite, on s'installe, on a vraiment très faim. Oh, mais il y a connu le monsieur, monsieur, mais c'est le monsieur qui fait la publicité pour les swing-gum airwares dans la télé, là, avec les dents qui brillent et tout. Mais vous avez vraiment les dents qui brillent en vrai, en fait. Bon, alors, ma petite, si j'ai bien compris, tu es la deuxième fille de Charlie. Euh, quoi ? La deuxième, ça veut dire que c'est une soeur ? Ma... Pas... Pas maman, Charlie, d'Ivoire. Elle est où, ma soeur ? C'est une grande soeur ? C'est une petite soeur ? Euh, j'ai un petit peu mal avalé mon vin. Euh, de toute façon, le repas, il est fini, hein. On discutera de ça une autre fois, hein. Bon, Brian, je te raccompagne à la sortie, d'accord ? Allez, viens. Mais c'est gros, gros bien, c'est une soeur ! Moi, j'adore avoir des soeurs, je peux lui faire des nattes et tout, je peux la maquiller, pompe et l'up. Du coup, Brian, on fait comme prévu. Alors, demain, on se met en couple. Après, demain, tu me trompes avec l'autre choix de Jennifer, comme ça fait un scandale. On dira que c'est de sa faute à elle qu'elle t'a envoyé des messages et tout, alors qu'elle savait qu'on était en couple. Comme ça, on met fin à sa carrière, hein. Et je prends la première place. D'accord, mais, euh... Comme, euh, ce serait bien, quand même, que je puisse avoir un meilleur rôle, moi aussi, dans cette histoire. T'inquiète pas, chaque chose en son temps. Une fois que j'aurai le premier rôle, tu sais, je serai la star de l'émission. Et ensuite, bah, je pourrais demander au directeur de te donner un meilleur rôle. Bon, allez, vas-y, parce que là, il faut que j'aille me coucher, sinon je vais avoir des cernes demain. Et ça, c'est pas possible. À demain, Shirley, ou devrais-je dire bébé ? Ouais, c'est ça. Croisi, hein. Vraiment, croisi très fort, hein. Parce qu'en fait, ta carrière, je m'en bats un petit peu les steaks. Bon, allez, je remonte. Mais qu'est-ce que tu fous, là ? T'es sur mon chemin, là, comme une petite bestiole, un petit insecte rampant dégueulasse. Oh, mais c'est... Mais c'est trop bien, les insectes ! Ils sont trop mignons ! Ils sont trop petits, ils sont trop mignons ! J'adore les coccinelles, surtout quand ils vont dans mes cheveux, c'est trop mignon, ça me fait des petites barrettes. Je sais pas ça, ce que je voulais dire. Je voulais dire sur les, en fait, c'est qui ma soeur, elle rentre quand ? Moi, je veux la connaître, elle rentre quand, 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 quand elle rentre ce week-end ? Elle revient quand parce qu'elle est où en interne, elle est en vacances ? Oh, elle est peut-être grande ? Moi, tout, je veux savoir ! Non mais, oh là là, mais qu'est-ce que t'es chiante comme gosse ! Bon, je savais que t'avais un pet au casque, mais bon... Écoute, va dans ta chambre et mêle-toi de tes affaires ! T'as pas besoin de savoir c'est qui ta soeur ! Allez, tu dégages ! Non mais, t'es vraiment pas cool comme air adoptif ! Voilà, je te proute à la tête ! Voilà, je m'en vais maintenant ! Je t'ai prouté dessus ! Bon, en fait, je commence à moins me plaire dans cette maison, là ! La surlée, elle est pas très, très gentille, là ! J'aime pas trop comment elle me parle, hein, quand même ! Moi, je trouve ça trop méchant, d'abord ! Et en plus, je vais prouter au visage ! Elle va encore me ramener à l'orphelinat, après ! Mais moi, je veux pas non plus à l'orphelinat ! Non mais, c'est pas Versailles ici ! Tu vas te coucher, t'as vu l'heure qu'il est ! En plus, demain matin, tu dois te lever tôt ! Pour faire les tâches ménagères ! Bon, allez, j'éteins la lumière ! Et tu vas te coucher tout de suite ! Mais c'est trop nul ! Il est même pas à 20h ! Il est encore tôt ! Moi, je veux jouer ! Trop nul ! En plus, y'a même pas de jouet dans cette chambre, en fait ! C'est nul ! J'avais plus de jouet à la crèche ! Elle est où ? Mais t'es là, Amélie ! Amélie, je voulais te poser une question ! Qu'est-ce qui se passe, Juliette ? Ben, en fait, comme je pense que ça fait longtemps qu'il est là, je voulais juste savoir, t'as connu ma sœur ? Elle s'appelle comment ? Elle est comment ? Je veux... Et c'est quand qu'elle rentre ? C'est quand que je la vois ? Ah, ta sœur ? Alors, pour ta sœur, c'est... En fait, c'est... Bon... Ah, mince ! J'ai oublié un truc en haut ! Il faut que j'aille ! Mais c'est gros, gros bizarre, son comportement, là ! C'est bizarre, dans cette famille ! Ah, bah, tiens, il y a Jorley ! Elle est rentrée, Jorley ! Je vais aller la voir ! Salut, Jorley ! C'est une question pour toi ! Oh, mon Dieu ! Je viens à peine de rentrer, tu me casses déjà les oreilles ! Oh, oh ! Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux ? Dépêche-toi ! Ben, en fait, c'est la rentrée la semaine prochaine, et je voulais savoir dans quelle école de Bourgéven d'irait ! Et voilà, et aussi, quand on va acheter mes affaires scolaires ! Attends, parce que... Attends, j'ai un point de côté ! Tu m'as bien fait rigoler ! Non, mais t'es sérieuse, tu crois vraiment que tu vas aller à l'école ? Déjà que je t'ai adoptée, c'est déjà bien ! J'ai pas commencé à m'amuser à t'inscrire dans une école, mais n'importe quoi ! Tu vas rester à la maison, et tu vas aider Amélie à faire le ménage, et à me faire des petits déjeuners ! À la limite, si tu veux, tu feras des cours sur... Je sais pas, moi, dans ton cahier, tu vas compter les moutons, mais c'est tout ce que tu vas faire ! Bon, mais... Tu m'as vraiment bien fait rigoler ! Tu devrais savoir la chance que tu as d'être adoptée par une star aussi immense que moi ! À ta place, je serais contente, et je me contenterais de ça ! Voilà, allez, je vais aller vérifier si je m'avais fait mon petit déjeuner, là, mon petit déjeuner très ilfisme aussi ! Comment ça, je vais pas à l'école, mais moi, je vais me faire des nouveaux amis ! J'allais pleurer dans ma chambre ! Pauvre petite, mais qu'est-ce que je peux faire pour l'aider ? Juliette ! Juliette ! Réveille-toi, Juliette ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais c'est toi, Amélie ! Qu'est-ce que tu fais, là ? Je sais que tu es fatiguée, mais si t'as envie de connaître toute l'histoire sur ta sœur et tout, viens avec moi si tu veux, monte sur mes épaules, parce que je vois que t'es encore un petit peu fatiguée, et on va faire un petit tour et je vais tout t'expliquer ! D'accord, moi je suis d'accord, allons-y ! Moi j'aime bien monter sur les épaules des gens, je suis comme mon hippopotame ! Voilà, c'est bien, on y va ! Vite ! Tu vois la tête ? Hop, rentre dans la voiture ! Voilà, attache bien ta ceinture ! Ok, allez, on y va ! Mais elle est trop mignonne ! Ta voiture, elle est trop belle ! Mais raconte-moi, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne comprends pas ! Ok, je vais te raconter toute la vérité ! En fait, il faut que tu saches que ta sœur, c'est moi ! Oui, effectivement, j'ai été la première fille adoptive de Shirley, et en fait, Shirley, elle l'adopte uniquement pour se servir des gens ! Mais c'est pas très très gentil, tout cas ! Aujourd'hui, j'ai eu mes 18 ans, donc j'ai pu partir, et c'est pour ça d'ailleurs que Shirley, elle a été adoptée, parce qu'en fait, vu qu'elle savait que j'allais bientôt partir, il fallait qu'elle commence à, entre guillemets, élever sa relève, donc c'est toi, c'est pour ça qu'elle m'a demandé de tout apprendre, sauf que moi, je ne peux pas laisser ça faire, je ne peux pas te laisser dans les mains de cette sorcière, et je voulais vraiment que tu sois au courant de tout, et que donc, tu saches toute la vérité ! mais ça veut dire que si tu pinces, tu vas être toute seule avec Sorlet, et soit c'est Sorlet, soit c'est l'orphelinat, mais c'est pas bien, il n'y a aucune des deux solutions qui me convient ! Je comprends tout à fait, et en fait, moi j'ai subi la même chose que toi jusqu'à mes 18 ans, parce qu'en fait, ça reste quand même mieux que l'orphelinat, donc voilà, mais bon, je me suis dit que quand j'aurai mes 18 ans, au moins, je serai tranquille, et c'est ce qui est arrivé, et je voulais que tu saches que t'as pas à subir tout ça, voilà, moi, elle m'a privée d'école, comme toi, je suis jamais allée à l'école, j'ai pas pu faire d'études, j'ai pas pu rencontrer d'autres personnes, ma vie a été quand même un enfer ! Mais d'un côté, je suis contente de t'avoir rencontrée, que c'est toi ma soeur, parce que t'es trop bien comme grande soeur, mais d'un autre côté, je pars non plus retourner à l'orphelinat, et donc je pense que je vais rester avec elle jusqu'à mes 18 ans, comme toi ! Non mais t'inquiète pas, si je t'ai emmenée, c'était parce que, justement, j'avais une solution, ou une proposition à te faire, à toi de savoir si tu veux ou non, voilà, regarde, tu vois cette maison ici ? Mais elle est trop, trop belle, cette maison, elle est acquis ! En fait, tu vois, c'est ma maison, en fait, j'ai dit à Shirley que je l'attaquerais en justice, si elle me donnait pas de l'argent pour bien commencer ma vie, au vu de tout le ménage que j'ai fait chez elle pendant ces dernières années, et vu qu'elle voulait pas de scandale, elle m'a donné un bon billet, on a signé un accord, et avec cet argent, j'ai pu m'acheter cette maison, il me reste encore de l'argent de côté, et aussi, je lui ai dit que, que si t'étais d'accord, toi, de venir habiter avec moi, elle aurait rien à dire aussi, et elle m'a dit, ok, voilà, donc si tu veux venir habiter avec moi ici, ce sera pas la même chose que là-haut, ce sera pas la vie de luxe, même si j'ai envie de te dire que là-haut, c'est pas une vie de luxe, et ben moi, je veux bien devenir ta nouvelle, entre guillemets, mère adoptive, si ça te dit. Mais c'est trop, trop bien, mais moi, je veux trop venir habiter avec toi, en plus, tu vas être ma soeur et ma mère en même temps, mais c'est trop bien, mais moi, je veux trop, trop habiter avec toi, on peut habiter ensemble. Sous-titres par Jérémy Diaz